Musique Du 9 au 11 janvier 2018, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a tenu des audiences dans le cadre des appels en cours dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba Gombo. Suite à l'ordonnance de la Chambre d'appel du 27 novembre 2017, les parties et les participants ont été invités à répondre à six groupes de différentes questions liées aux appels formulés par la Défense contre le verdict de condamnation de M. Bemba, ainsi que les appels formulés par la Défense et le Bureau du Procureur contre la décision sur la peine dans l'affaire Bemba. Tout au long de ces audiences en appel, la Défense, le Bureau du Procureur et les représentants légaux de victimes ont eu l'occasion de présenter brièvement leur vue sur les questions juridiques soulevées par la Chambre d'appel. Pendant ces audiences, les parties et les participants ont donné leur point de vue sur différents sujets dont, entre autres, le niveau de spécificité des faits inclus dans le document contenant les charges et le niveau de preuves requis pour chaque fait, les exigences légales en vue d'établir la responsabilité pénale des commandants militaires, les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité, ainsi que les peines imposées à M. Bemba par la Chambre de première instance 3. Au sujet de l'évaluation des preuves présentées lors du procès dans l'affaire Le Procureur contre Jean-Pierre Bemba-Gombeau, la Défense de M. Bemba s'est élevée contre l'approche et le raisonnement de la Chambre de première instance 3. Pour des raisons inconnues, la Chambre n'a pas utilisé certains éléments de preuve qui lui étaient présentés et l'approche de la Chambre de première instance par rapport aux éléments de preuve présentés a été très déséquilibrée et donc n'est pas du tout compatible par rapport au fardeau de la preuve qui incombe à l'accusation. A l'opposé, le bureau du procureur et les représentants légaux des victimes ont soutenu la décision de condamnation de la Chambre de première instance 3. Sauf s'il y a vraiment une erreur matérielle ou bien un manque de bon raisonnement, aucun de ces deux cas, en dépit des arguments de la Défense, que ce soit dans leur mémoire ou ce matin, en dépit de leurs arguments qu'il y avait un manque d'avis raisonné, eh bien ceci ne découle pas du tout du jugement. Ceci a été traité de façon existante ou exhaustive dans notre mémoire en réponse à ce qu'affirme la Défense. Je ne vais donc pas entrer dans les détails mais la Chambre d'appel devrait faire déférence à la Chambre de première instance pour ce qui est de la fiabilité des éléments de preuve. Les débats ont continué sur les faits et les circonstances inclus dans le document contenant les charges et la décision de condamnation de la Chambre de première instance 3. Pour la Défense, la décision de condamnation était partiellement basée sur des actes qui ne faisaient pas partie des charges confirmées à l'encontre de M. Bemba, indiquées dans le document contenant les charges. Alors, il est clair qu'un fait est une accusation factuelle et ici, quand on dit qu'il y a eu le viol de P22 un jour X dans un lieu Y, n'est pas en soi un élément de preuve. C'est une allégation qui doit être prouvée avec des éléments de preuve et c'est ce qui nous permet aussi de dire que cela doit être prouvé au-delà de tout doute raisonnable. Pour le bureau du procureur, M. Bemba a été accusé et reconnu coupable de crimes de meurtre, viol et pillage commis par les soldats du MLC entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003 sur le territoire de la République centrafricaine. Le bureau du procureur a ainsi rappelé que ce sont ces faits qui avaient eu besoin d'être prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Les représentants légaux des victimes ont ajouté que certains faits spécifiques pouvaient être avancés pour démontrer les faits contenus dans les charges. Les viols commis par les soldats du MLC en RCA entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003 constituent un fait contextuel alors que le viol du témoin P22 au PIC à 12 est un incident particulier qui vient justifier l'existence des faits contextuels au-delà des charges. Et bien, en effet, les faits contenus dans les charges confirmées se sont produits dans un espace géographique déterminé et pendant une période également définie. La Chambre d'appel a également posé des questions au sujet de la définition des crimes contre l'humanité et sur le fait, pour la Chambre de première instance 3, de se baser sur le crime de guerre et de pillage afin de déterminer s'il y avait une politique organisationnelle du MLC pour attaquer les populations civiles et déterminer des responsabilités de M. Bemba pour les crimes contre l'humanité. En rapport à ces questions, la Défense a avancé que le crime de guerre de pillage ne pouvait pas servir de base dans l'examen de la commission alléguée de crimes contre l'humanité. Le problème, c'est que la politique organisationnelle définie par la Chambre de première instance concernant M. Bemba n'a rien à voir avec la réalité, en fait. Parce que la Chambre de première instance peut-elle vraiment utiliser le pillage pour dire qu'il y avait une politique organisationnelle ? D'après les éléments des crimes, une attaque contre une population, en fait, c'est une conduite qui impliquera la commission d'un grand nombre d'actes auquel il est fait référence à l'article 7.1 du statut, actes contre toute population civile en application ou avec l'application d'une politique organisationnelle afin de commettre cette attaque. Donc l'attaque doit impliquer la commission d'actes multiples auquel il est fait référence à l'article 7.1. Et donc, ici, on ne parle pas d'actes de pillage. Le bureau du procureur a quant à lui avancé que la Chambre de première instance 3 avait eu raison de se baser sur des actes de pillage pour examiner la politique organisationnelle du MLC qui aurait permis la commission de crimes contre l'humanité. La Chambre avait-elle également raison, sur base des données factuelles disponibles, de tirer cette conclusion ? Notre proposition, elle n'est pas surprenante. Et oui, la Chambre a établi que de nombreux actes de viol et meurtre avaient été commis au cours du pillage par les MLC. Les MLC appliquaient le même monus operandi, ils fouillaient maison par maison, pillaient les biens, violaient les civils, intimidant et tuant ceux qui résistaient. Enfin, la Défense et le bureau du procureur ont présenté leurs arguments concernant leurs propres appels contre la décision sur la peine prononcée à l'encontre de M. Bemba. D'une part, la Défense a demandé que la peine de M. Bemba soit réduite. Quels sont les faits ? M. Bemba n'a pas participé à ces crimes. Et à l'inverse de nombreux autres commandants que nous avons dans les tribunaux à Adork, qui n'étaient pas là sur place pour encourager ses troupes alors qu'ils procédaient au massacre des civils. Il n'a pas donné l'ordre aux auteurs des crimes, il n'a pas non plus eu l'intention de les faire commettre, il n'était pas animé par une haine ethnique ou religieuse ou raciale, il n'avait pas des raisons discriminatoires de le faire, il n'a pas non plus incité ses soldats à le faire. Et il l'a fait de loin, il était impliqué, mais de loin, à des milliers de kilomètres. D'autre part, le bureau du procureur a plaidé pour une augmentation de la peine totale imposée par la Chambre de première instance. Ici, en l'espèce, la peine unique, la peine individuelle pour les viols de 28 victimes ne reflète pas le sérieux des trois meurtres et le pillage de 25 personnes et six groupes ou institutions. sans prendre en compte le fait que les crimes, bien sûr, ont été commis lors du même conflit et dans le contexte d'un groupe armé identique. Et les victimes directes de meurtre n'ont pas été violées. La plupart des victimes indirectes de meurtre n'ont pas non plus été violées. Leur dole est basé sur d'autres crimes. Et de même, à peu près la moitié des victimes qui ont souffert de pillage, ainsi que les six groupes ou instituts qui ont été pillés, n'ont pas été violées. Donc pourquoi la Chambre a-t-elle décidé que 18 ans pour le crime de viol uniquement reflèterait la totalité de la culpabilité de M. Bemba ? Les représentants légaux de victimes ont également fait des commentaires sur les appels présentés par les partis contre la décision sur la peine. Pour les victimes, condamner M. Bemba à 18 ans ne correspond pas à ce qui lui a été reproché et surtout à la gravité des crimes. Il y a des victimes qui ont estimé que c'est comme si M. Bemba a juste tué une personne alors que dans cette affaire, il s'agit de crimes de masse. Une autre victime est allée plus loin en disant que c'est une insolence. A la fin des débats sur les différentes questions de droit et avec l'autorisation de la Chambre d'appel, le conseil principal de M. Bemba a pris la parole au nom de son client. M. Bemba ne souhaite pas s'adresser directement à la Cour. Il souhaite toutefois que je m'exprime en son nom et fasse part de sa profonde gratitude à tous les membres de la Chambre et plus particulièrement au Collège pour sa compassion et ainsi que pour le soin accordé à son procès. Il vous en est reconnaissant. La juge présidente, je vous remercie M. Bemba. Les audiences dans le cadre des appels en cours dans l'affaire Le procureur contre Jean-Pierre Bemba Gambo se sont achevées le 11 janvier 2018. La Chambre d'appel poursuit ses délibérations et annoncera en temps voulu ses décisions sur les appels en cours.